Merci, la parole est à monsieur Guillaume Larivet. Monsieur le Premier ministre, depuis bientôt deux ans, François Hollande est installé à l'Elysée. Il a été élu par défaut sur un seul programme, l'anti-sarkozisme. Il préside la France comme il a géré le parti socialiste en multipliant les petits arrangements et les grands renoncements. Il vient de faire perdre deux ans à notre pays, partout en France, à Nantes, comme à Hausser. Les Français n'en peuvent plus. Ils paient chaque jour le prix de vos erreurs. La France est affaiblie lorsque notre économie s'enfonce dans la croissance zéro. La France est affaiblie lorsque les déficits publics ne sont pas maîtrisés. La France est affaiblie lorsque les impôts et les taxes ne cessent d'augmenter. La France est affaiblie lorsque les cambriolages et les violences explosent et que les délinquants partout en France jouissent d'un sentiment d'impunité. Alors la vérité, même si elle vous déplaît, même si elle vous fait hurler, c'est que le Président de la République avait pris devant les Français un engagement solennel et que cet engagement, c'était de faire reculer le chômage. Cet engagement, et cela vous gêne, il n'est pas tenu. La vérité est que la présidence Hollande est un naufrage. Monsieur le Premier ministre, ouvrez les yeux. Les Français ne vous font plus confiance. Les Français n'attendent rien de vous. Alors qu'attendez-vous pour prendre vos responsabilités ? Qu'attendez-vous pour vous en aller ? Attendez-vous qu'un communiqué du Président de la République déclare que François Hollande a déclaré de rompre sa vie commune avec vous ? Merci. S'il vous plaît. Mes chers collègues, je vous rappelle l'image de Marc qui est celle des questions de gouvernement. Faites attention les uns et les autres. Et il est de tradition dans l'hémicycle de ne pas mettre en cause le Président de la République. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Allez. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président. Les hommes, messieurs, les députés. Je comprends l'indignation des députés de la majorité. Je comprends l'inquiétude sur un certain nombre de bancs qui ne sont pas de la majorité, qui se demandent ce qui est en train de vous arriver. Que des députés de l'UMP qui se prétendent républicains acceptent ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire qu'ils dénient au Président de la République la légitimité d'avoir été élu par le peuple français. Décidément, c'est plus fort que vous. Est-ce que vous soutenez ceux qui, dimanche dernier, ont tenu les mêmes propos ? Alors, je vous le dis, Monsieur le Président de l'UMP, Monsieur le Président du groupe UMP, les députés de l'opposition, est-ce que vous acceptez ce type de discours ? Car il met en danger l'unité de la République. Moi, je dis qu'en France, il y a une démocratie, il y a des citoyennes et des citoyens. C'est la démocratie qui décide que leur vote vous plaise ou non. C'est le vote du peuple français. Rien d'autre ne peut exister sinon le respect du vote des citoyens. Merci. Allez, s'il vous plaît. Maintenant, on se rasseoir. Mes chers collègues, on se rasseoir. Allez. Monsieur Durand, on se rasseoir. Sous-titrage Société Radio-Canada